Ma femme m'a trompé, elle appelle cela une erreur et pense que cela ne devrait pas vous briser. Nous sommes mariés depuis 8 ans et ensemble depuis plus de 10 ans. Nous avons un fils de 8 ans et un autre de 5 ans. Ma femme est aussi la mère de trois enfants issus d'un précédent mariage. Lorsque nous avons emménagé ensemble, en deux îles 13, elle a démissionné de son travail et a trouvé un poste administratif dans l'entreprise où je travaillais. A cette époque, elle s'est liée d'amitié avec un collègue de cette entreprise et ils faisaient du covoiturave ensemble. Je n'y pensais pas beaucoup lorsque ce collègue prenait du temps libre et venait chez nous. J'avais l'impression que c'était une bonne entente entre collègues. Avant de rencontrer ma femme, je connaissais déjà cet homme. Nous avions passé du temps ensemble lors de fêtes de Noël, etc. Sa femme et lui, ma femme et moi, qui étaient ma petite amie à l'époque, cela semblait être une formidable relation. Ma femme me racontait ce qu'il lui disait, comment sa femme était enceinte, et ainsi de suite. Je n'y accordais pas vraiment d'importance à ce moment-là. Ma femme n'est restée qu'un an environ dans cette entreprise. À part sur les réseaux sociaux, nous n'avons plus eu de nouvelles de lui. Après quelques années, j'ai décidé de quitter mon emploi à la fin de l'année 2017 pour créer ma propre agence immobilière. Tout s'est compliqué depuis mon changement de carrière. Principalement parce que la première année, j'ai dépensé tout notre argent pour rester à flot. Je ne dégageais pas assez de revenus pour remplacer mon ancien salaire et notre style de vie en a souffert. Poursuivre avec les factures et les dépenses de la maison avant que mon entreprise ne démarre, j'ai dû accepter des petits boulots qui n'empiétaient pas sur le début de ma carrière immobilière. Après la naissance de notre deuxième enfant, en 2015, l'aîné a quitté la maison en 2018 pour aller à l'université. Comme je commençais à travailler dans l'immobilier, c'était un tourbillon d'événements qui ont affecté notre relation. Nous ne souhaitions plus les mêmes choses. Elle se plaignait de mon éloignement et de ma rare présence à la maison, ce que je reconnais m'a plongé dans une profonde mélancolie. Je me trouvais dans une mauvaise passe. Pendant ma première année dans l'immobilier, en 2020, nous avons eu une dispute au cours de laquelle elle a prétendu qu'elle avait besoin d'attention parce que je ne lui en donnais pas. Nous avions arrêté de faire l'amour pendant des mois, et quand j'étais à la maison, ma femme passait toute la journée à regarder Netflix. Elle ne voulait pas coucher les enfants et elle ne voulait rien faire d'autre après avoir fini son travail. Et moi, je passais beaucoup de mon temps à naviguer sur mon téléphone. Après trois annulations, j'ai décidé de planifier un voyage pour rendre visite à ma mère. Je l'ai invitée à m'accompagner, mais elle a prétendu qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle devait se mettre en quarantaine avant de retourner au travail et que moi et nos garçons devrions y aller sans elle. J'ai donc amené mes deux fils voir ma mère. Pendant que j'étais absent, j'ai eu un étrange pressentiment venant d'elle. Elle me traitait comme si nous étions amis au téléphone et par messagerie, ce qui était bizarre et inexplicable. Pour faire court, une fois rentrée de mes vacances, elle m'a dit « Je crois que toi et moi sommes en train de nous séparer. Tu ne sembles pas heureux, etc. » Je lui ai dit que j'étais dans une mauvaise période et que je ne me sentais pas bien émotionnellement, principalement à cause de ma relation avec elle et du fait que les choses ne se passaient pas comme prévues au travail. Mais j'ai affirmé que je voulais persévérer et que je pensais que nous avions encore une chance sur deux de sauver notre mariage si c'est ce qu'elle ressentait. Ainsi, nous avons commencé à réfléchir à ce que nous allions faire pour notre mariage et nos enfants, et j'ai entrepris une thérapie pour me sortir de ma dépression. Pour faire court, la situation s'améliore quand je commence à me concentrer sur mon travail, l'exercice physique et une bonne alimentation. Mon entreprise connaît un succès inattendu. Alors que nous dormions toujours ensemble et que nous étions toujours mariés, essayant de comprendre, j'ai reçu un message de la femme d'un autre homme. Celui-ci contenait toutes les captures d'écran de ma femme et de cet homme en train de discuter, de se rencontrer pour des déjeuners, de se donner des petits noms, de s'envoyer des vidéos et des photos. Elle lui disait combien elle aimait sa voix et combien elle avait hâte de le voir. Tout cela s'est passé pendant mon absence, avant que nous ayons cette discussion, je pense que nous sommes en train de nous séparer. Pire encore, il y avait un message daté de 2i13, le jour où je l'ai demandé en mariage, où elle lui disait que je venais de lui faire ma proposition et qu'elle avait été avec lui. Je l'ai contacté, lui disant que nous devions parler de cet homme, et je l'ai interrogé pour savoir si elle l'avait revu. Elle a répondu par l'affirmative et avoué qu'il y avait eu des baisers sérieux. Je l'ai confronté avec des photos d'elle et lui dans ce qui semblait être une maison, mais elle a refusé de me dire où c'était parce que cela aurait fait paraître les choses pire qu'elle ne l'était déjà. J'ai attendu un jour pour tout assimiler. Le lendemain, je lui ai dit que nous n'étions désormais que des parents et que je ne souhaitais plus être avec elle. J'ai annoncé que je partirais dès que nous aurions décidé de ce que nous allions faire pour nos enfants. Elle m'a alors dit que c'était la solution de facilité pour moi. Quelle ineptie ! Je ne suis pas sorti avec un imbécile qui ne s'est pas compté jusqu'à 100, qui est un père épouvantable pour ses enfants et sa femme, qui a été en prison et qui est maintenant en liberté conditionnelle. J'ai eu la gentillesse de voir cet homme le lendemain. Je l'ai croisé dans un bureau et je lui ai botté les fêtes. Il a pris la fuite. J'ai dit à la femme qu'ils avaient tous les deux pensé qu'il n'y aurait pas de conséquences à leur comportement. Une fois que je me suis calmé, ma femme et moi avons discuté. Elle considérait cela comme une petite erreur. Ai-je mentionné que son dernier mariage s'était terminé par un adultère de part et d'autre. Elle avait déjà renoncé à moi dans sa tête avant de me le dire. À mon avis, ses actes parlaient plus fort que ses mots. Et maintenant, je gagne bien ma vie. J'ai une superbe agence immobilière depuis plus de 3 ans, j'ai perdu 9 kilos, je mange sainement, je lis, etc. Elle voit comment je me suis sorti de ma dépression et comment je vais bien. Elle pense alors qu'elle devrait rester avec moi. Mais je ne vois pas comment nous pourrions passer à autre chose et recommencer à nous aimer après un tel manque de respect. Je suis persuadé que cette histoire est terminée et je n'arrive pas à la voir d'une autre manière.